Je suis directeur général d'Indigoguil. On a présenté aujourd'hui notre première ville qui est Metz, où on lance aujourd'hui un service de vélo sans station et en free-floating, avec initialement aujourd'hui 130 vélos. Et d'ici le 15 janvier, on va monter à 500 vélos. Et aujourd'hui, ce qui fait la particularité du service, c'est que ce service a été co-construit avec la ville de Metz. C'est-à-dire que depuis trois mois, on travaille avec la ville de Metz afin de définir la charte sur laquelle et sur la base de laquelle ce service sera utilisé. Donc notamment la zone de déploiement. Sur notre app, il y a une zone de déploiement qui permet de visualiser, que les utilisateurs visualisent où est-ce qu'ils peuvent collecter un vélo et surtout où est-ce qu'ils peuvent le déposer. Et donc voilà, ça c'est un des points principaux. Sinon, le deuxième point qu'on a fait avec la ville de Metz, c'est de définir l'ensemble des règles qui regardent le stationnement de ces vélos en free-floating. Parce que comme vous l'avez compris, aujourd'hui, ce vélo peut être garé n'importe où. Et aujourd'hui, notre objectif, en fait, c'était de mieux partager l'espace public. Donc aujourd'hui, sur la ville de Metz, on a au total 1250 arceaux qui ont été répertoriés sur notre appli. Et donc les utilisateurs, dès le moment où ils ont loué ce vélo, peuvent voir directement où est-ce qu'ils pourront le garer à la fin de leur localisation. Voilà, donc comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est vraiment de ne pas simplement mettre et déposer des vélos dans la ville, mais vraiment de s'inscrire, en fait, dans la mobilité, les mobilités de la ville. Et donc le dernier point qui est important, en fait, c'est qu'ici, sur la ville de Metz, comme tel qu'on l'a présenté pendant la conférence, on a une équipe dédiée aussi bien à la maintenance et à la régulation du service. Ce qui va permettre, en fait, de, un, d'avoir des vélos en état de fonctionnement au plus près des utilisateurs, et deux, de faire meilleur usage de ces vélos, qui sont des vélos quand même de qualité, parce que c'est des vélos qui ont trois vitesses, c'est des vélos qui sont robustes, et donc c'est des vélos auxquels on veut que les gens prennent soin. Et donc pour que les gens prennent soin de ces vélos, la première chose, c'est que nous, nous prenons soin de ces vélos, et nous prenons soin de ces vélos, en fait, en mettant les moyens et en mettant des équipes, en fait, pour les gérer. Donc aujourd'hui, l'innovation, donc on est le premier service, en fait, à lancer un abonnement. Donc aujourd'hui, sur Metz, en fait, on aura un abonnement à la journée, au mois, sur six mois et à l'année. Et donc, par exemple, l'abonnement à l'année, ça va de 79 euros, et l'abonnement au mois sera de 15 euros. Et donc, c'est un vrai plus aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à 50 centimes la journée, pour un utilisateur régulier qui l'utilise quatre fois par jour, vous voyez tout de suite, on fait le calcul, c'est quand même assez cher, même si ça reste beaucoup moins cher que les transports publics. Donc aujourd'hui, c'est ça l'avantage. On démarre tout de suite avec un abonnement. La deuxième nouveauté qui est importante, c'est l'ensemble de ces règles, en fait, de bonne conduite. Donc aujourd'hui, il y a un système de gaming, en fait, dans l'application, qui permet, en fait, aux utilisateurs, non seulement, donc, de prendre leur vélo, mais aussi, en mode vertueux, déclarer si jamais il y a un problème, en fait, de maintenance, si il y a un problème sur un vélo particulier, ou si il y a simplement un problème mal garé. Et cette information nous remonte en temps réel, et remonte à nos collaborateurs en temps réel, en fait, pour qu'ils puissent agir dans la ville. Aujourd'hui, en fait, quand on sort de la zone délimitée, donc, en collaboration avec la ville, on peut tout à fait aller dans la ville voisine, déplacer notre vélo, et donc aller faire une balade. Cependant, on n'aura pas la possibilité, en fait, de le garer à l'extérieur. Donc si jamais vous le garer à l'extérieur, vous allez recevoir une notification tout de suite comme quoi vous êtes en dehors de la zone de chalandise, en fait, des vélos et de la zone de couverture. Et donc, résultat, vous recevrez une notification vous demandant de ramener le vélo, donc, dans la zone verte sur l'application. Et le deuxième point qui est important, et qui tenait vraiment à cœur, donc, à la ville de Metz, en fait, c'était toutes ces zones de non-stationnement. Donc, c'est les zones qui sont marquées en rouge sur l'appli. Donc, pareil, on est la première appli à avoir inclus cette demande des villes, qui est une demande très forte dans toutes les villes où on va. Donc, cette zone rouge, ce qu'elle fait, en fait, c'est que dès qu'un utilisateur arrive avec son vélo et le dépose à cet endroit, l'utilisateur est tout de suite notifié comme quoi c'est une zone rouge, parce qu'on n'est pas censé voir en tout moment quelles sont les zones rouges. Et simplement, il lui est demandé, en fait, de le sortir de la zone. Donc, voilà, en moins d'une minute, il peut ne pas nuire et, en fait, respecter les règles. Donc, voilà, ça, c'est très important pour la bonne convivialité des différents modes de transport. Clairement, aujourd'hui, on démarre, en fait, sur la ville de Metz. Donc, initialement, aujourd'hui, avec 130 vélos, qu'on montrera d'ici la fin de semaine à 180. Mais l'objectif, au 15 janvier, c'est d'avoir 500 vélos dans la zone. Donc, avec 500 vélos dans la zone de Metz, on va avoir un vélo à disponibilité à moins de 100, 150 mètres de n'importe qui, qui habitera dans la zone de Chalandis. Et l'objectif, c'est d'augmenter la zone, simplement pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Prenons soin, nous, des vélos et en faisant en sorte que les vélos soient le moins de temps possible dans la rue en tant qu'épave, que nous inciterons pas, en fait, ces comportements. Simplement parce que les gens qui auront commis ces actes de vandalisme verront qu'à la fin, ça reste invisible face au nombre. C'est clair que d'autres villes l'ont vu et ont vu ce fléau du vandalisme. Heureusement, sur la durée, en fait, c'est un jeu qui n'a pas de gros intérêts. Donc, voilà, on espère que sur la durée, en fait, ce ne sera pas un problème. Aujourd'hui, on a notamment des discussions avec la ville de Nancy. Donc, on a aussi contacté la ville de Strasbourg. Et donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer une offre dans la région du Grand Est le plus large possible. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messins et de gens de Nancy qui font l'aller-retour dans la journée. Donc, c'est assez exceptionnel au niveau de la gare, le nombre de gens qui vont et viennent entre les deux villes et Luxembourg et Thionville. Donc, l'objectif, c'est que ces gens-là, s'ils ont un abonnement, ils puissent en bénéficier au début de leur trajet vers la gare et en retour. C'est pour ça que c'est important pour nous de compléter le maillage. Le système est automatisé, mais tel que nous l'avons rappelé pendant la présentation, aujourd'hui, il s'agit quand même à la base d'un métier d'exploitation. Donc, on n'est pas du tout une société de start-up dans le digital. Tout au contraire, on s'affirme vraiment comme une société d'exploitation telle que nous le faisons aujourd'hui pour les autres métiers du stationnement. Donc, aujourd'hui, certes, on vient de démarrer, mais on démarre déjà avec une équipe et une équipe qui est en place et qui est responsable, un, de la régulation des vélos dans la ville. Donc, de ramener les vélos aux endroits de plus forte affluence et de besoin. Et en deuxième lieu, qui est là, en fait, pour veiller à la maintenance et évidemment à la relation avec le client qui, lui, n'est pas virtuel et réel. La ville, elle bénéficie d'un service qui est totalement gratuit. Donc, la ville, en fait, n'a aucune subvention à verser à Indigo Wheel. C'est fait de façon totalement privée. Aujourd'hui, les reversés, la réalité, c'est qu'on est plus sur trouver un modèle sur la longue durée. Et je pense que c'est ça qui intéresse la ville de Metz. Donc, aujourd'hui, 100% des retombées nous permettent, en fait, d'améliorer le vélo et de continuer à mettre des vélos en circulation de bonne qualité pour les Messins et les Messines. Les vélos, aujourd'hui, donc, comme vous le voyez, en fait, ont un encart publicitaire qui, à terme, pourrait être utilisé pour faire de la publicité. Mais ça, ça sera toujours en concertation avec la ville et avec l'autorisation de la ville. L'objectif de cela, c'est évidemment de pouvoir venir au niveau financier, rendre le modèle plus pérenne. Pas que sur la ville de Metz, mais sur d'autres villes, peut-être un peu plus petites, qui auront besoin de ces revenus, en fait, pour rendre le système viable. L'évolution, ça sera du deux-roues motorisées, de la voiture ? Oui, tout à fait. Donc, la prochaine étape, en fait, c'est d'inclure dans des villes où on aura déjà disposé des vélos en free-floating, donc des scooters électriques en libre-service. Donc, nous comptons lancer les tests en bêta dans une première ville en France qui sera notre partenaire sur le sujet de scooters électriques en libre-service. Et donc, on aura sur la même appli des véhicules, des scooters électriques, des vélos en free-floating et à terme, fin 2018, des voitures aussi. Donc, sur Metz également, les scooters et voitures, c'est déjà en discussion ? Donc, sur Metz, ça sera très probablement, on va passer à l'étape des voitures. Donc, on aura d'ici la fin 2018, plutôt des voitures en location à travers l'application, simplement pour bénéficier du fait que les gens qui utiliseront notre service ont besoin d'autres moyens de locomotion pour aller faire leur super-marché, pour partir en week-end, etc. Donc, à Metz, on va passer directement à l'étape voiture, simplement parce que le scooter électrique, en fait, n'est pas une vraie réponse compte tenu de l'étendue de la ville et du fait qu'elle est très plate. Aujourd'hui, on est quand même très bien desservis avec les vélos pour couvrir 80% des trajets qui se font dans la zone métropolitaine.